Comment est morte Aurélie Vakier ? Quatre jours après la découverte macabre d'un corps au domicile de la jeune femme disparue depuis le 28 janvier dernier, l'affaire semble se dénouer progressivement. Samir le compagnon d'Aurélie, a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Alors que celui-ci est soupçonné d'être à l'origine de la mort de sa compagne, il a fermement nié les faits en affirmant qu'il n'était pour rien dans le décès et la dissimilation du corps. Le compagnon d'Aurélie Vakier a-t-il tué la jeune femme de 39 ans ? Les récents échanges écrits de la victime avec ses proches sont lourds de sens, comme on l'apprend dans l'émission 7 à 8, diffusée dimanche 11 avril sur TF1. Le 25 janvier, deux mois après son emménagement, Aurélie envoie des SMS pour faire part de son inquiétude à ses proches. Elle envoie le message suivant à sa meilleure amie, Lily, je regarde si je peux me reposer quelques jours chez un pote à la campagne. J'ai besoin de souffler, lire et écrire avec l'envie de tout abandonner. Trop de travaux et de bordel pour moi, je te tiens au jus. Il, note de la rédaction, Samir, ne comprend pas pourquoi je dois me ressourcer. Comme il dit, pas le temps pour ces conneries. Ce sera le dernier message d'Aurélie Vakier à Lily. Mise en examen pour meurtre aggravé le 15 février, si est-il le frère d'Aurélie Vakier, Jérémy, qui reçoit un appel inquiétant. Samir lui signale la disparition de la jeune femme. Je le questionne, je le sens pas bien. Il dit j'ai reçu un message. J'ai demandé tu peux nous envoyer ce message, raconte-t-il aux caméras de 7 à 8. Dans ce message envoyé sur Facebook Messenger, Aurélie Vakier déclarait vouloir se ressourcer et indiquer à Samir de ne pas alerter ses frères. Le 23 février, Samir finit par signaler la disparition d'Aurélie Vakier à la gendarmerie. A son interpellation, l'homme affirme que Aurélie a été tuée par une autre personne, qui serait venue dissimuler le corps à leur domicile. Comme le rapporte la Dépêche. Des arguments peu convicants qui ont conduit à la mise en examen de Samir ce vendredi 9 avril, dans la matinée pour meurtre aggravé. Sous-titrage ST' 501